Bonsoir, Oubre, bonsoir. Il a 59 ans, il a fait l'ENA, il a fait HEC, il a travaillé dans des cabinets ministériels, il a été proche de Charles Pasquois et de Philippe de Villiers aujourd'hui. Il a obtenu ses parrainages et il est candidat au nom de l'UPR. Bonsoir François Asselineau. Alors vous êtes partisan du Frexit. Si vous êtes élu, vous voulez, comme Nicolas Dupont-Aignan ou comme Marine Le Pen, sortir de l'Union Européenne et de l'euro, mais vous voulez le faire tout de suite. La France serait vraiment plus forte seule ? Alors d'abord, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan comme Jean-Luc Mélenchon ne proposent pas de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Ils proposent des renégociations des traités et puis éventuellement à la Saint-Glinglin, peut-être il y aurait un référendum, etc. Moi je dis qu'il faut sortir de l'Union Européenne et de l'euro de façon sereine en utilisant un article, l'article 50 du traité de l'Union Européenne, exactement ce que font les Britanniques en ce moment même. Personne ne peut dire que Mme Theresa May et que le peuple britannique est un peuple extrémiste. Ils n'étaient pas dans l'euro ? Non, ils n'étaient pas dans l'euro, mais ils étaient dans l'Union Européenne et ils ont décidé d'en sortir. Et moi je crois que c'est un sujet qui est d'une importance capitale. Alors pourquoi ? La France serait donc plus forte ? D'abord qui je suis. J'ai été au cœur du pouvoir pendant les années 90, notamment auprès du gouvernement Balladur et auprès du gouvernement Juppé, sous la présidence Chirac. J'ai accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements à l'étranger et à l'international. Je me suis beaucoup occupé de commerce extérieur. Je sais de quoi je parle. Ensuite j'ai été délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Et je suis un haut fonctionnaire qui est entré un peu en rébellion contre le monde politique parce que je vois mon pays, je voyais mon pays aller vers le désastre. On m'a toujours prêté depuis longtemps une capacité à voir loin, à voir de la hauteur de vue. La raison pour laquelle il faut sortir de l'Union Européenne, c'est parce que si nous n'en sortons pas, la France va continuer toujours et encore les mêmes politiques que celles que nous menons depuis 25 ans, qui ont fait de l'Union Européenne et de la zone euro la zone de plus faible croissance au niveau planétaire. Ça réussit à d'autres pays quand même. Dans l'Union Européenne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sont dans une situation pire encore que nous. C'est bien un problème continental qui se pose. Si nous ne sortons pas de l'euro, l'euro est actuellement trop cher pour la compétitivité de l'économie française, nous allons voir inexorablement continuer à croître le chômage. Si on en sort en revanche, je prends l'engagement ici qu'en l'espace de 2 à 3 ans, on peut faire baisser de 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. Vous voulez sortir aussi de l'OTAN car, dites-vous, nous sommes vassalisés par les États-Unis. Alors pour vous, quand on vous écoute, Washington et même la CIA tirent les ficelles, beaucoup de ficelles en Europe, au Tibet, en France, on vous écoute. Ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union Européenne, qui font entrer les pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc. Le Dalai Lama est un agent américain. Si vous craignez, et vous avez raison de le craindre, que la France soit bientôt devenue une dictature impitoyable sous la tutelle de forces auro-atlantistes étrangères, si vous êtes convaincu de la justesse des analyses de l'Union Populaire Républicaine et de la justesse de son programme, alors je vous en prie, n'attendez plus. Vous dites même, François Asselineau, que le redécoupage de nos régions a été inspiré par les États-Unis. Regardez, c'est votre phrase. La Bourgogne-Franche-Comté a la taille de la Virginie occidentale. On va la découvrir, cette déclaration. Et la Normandie à la taille du Maryland. Ça ne tourne pas un peu à l'obsession. C'est pour ça aussi qu'on vous accuse parfois de complotisme. Alors d'abord complotisme. Aujourd'hui, toute la presse française expliquait que c'était la Russie qui était en train de manipuler l'élection présidentielle française sans le début de la moindre preuve. Vous avez cité à l'instant un certain nombre d'éléments. Tous les éléments, je renvoie d'ailleurs les téléspectateurs au site upr.fr, sont tirés de vos confrères. Par exemple, que le Dalaï-Nama soit financé par la CIA, c'est de notoriété publique. C'est des articles notamment du journal Libération, du journal Le Point, du journal L'Express. Que la France soit vassalisée par les États-Unis d'Amérique, vous savez, énormément de Français l'ont compris. On est très 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 loin de la diplomatie du temps de Charles de Gaulle que moi je veux remettre sur le devant de la scène. Quant aux régions françaises, je n'ai pas dit que c'était les États-Unis qui étaient derrière, je dis qu'il s'agit d'avoir la même congruence, la même taille à peu près administrative qu'avec les lenders allemands ou qu'avec les États de la côte Est des États-Unis pour avoir en définitive, au bout d'un certain temps, la destruction des États-nations comme la France, comme l'Espagne, avec la montée en puissance des grandes régions. Regardez la Catalogne qui demande son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Regardez l'Ecosse qui demande la même chose. Regardez Jean-Guy Talamon qui en Corse dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Ça me permet, vos questions, me permettent de revenir sur ce qu'est l'élection présidentielle. Rapidement. Ce ne sont pas les élections législatives. C'est un dernier point. Oui. Je voyais tout à l'heure qu'il était question du cannabis. Mais ça, ce n'est pas du niveau de l'élection présidentielle, c'est du niveau des élections législatives. L'article de la Constitution numéro 5 qui fixe le pouvoir du président de la République dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. C'est la raison pour laquelle, en effet, je veux rendre à la France son indépendance nationale et assurer son unité nationale. Je ne veux pas que dans le cours du quinquennat, on commence à voir apparaître des demandes d'indépendance des Pérénées-Orientales rattachées à la Catalogne, de la Corse, de la Bretagne, parce que ça, c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les autres pays de l'Union européenne avec la politique des euro-régions. Je suis le seul candidat à mettre le point sur ce point. Merci, François Asselineau. Merci, François Asselineau.